Gims, Dajou, Slimane viennent tout juste de terminer une collaboration musicale et ça donne ça ! Pour ceux qui ne savent pas, c'est bien évidemment une reprise d'un morceau de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Mais que vaut cette cover ? Fallait-il vraiment la faire ? Je suis pas si sûr. Je viens de regarder le clip et franchement c'est propre, la réalisation est belle, la couleur est magnifique, en gros il n'y a rien à dire sur la production. Au niveau du chant, il faut dire ce qu'il est, c'est chanter juste, c'est bien articulé, l'utilisation de l'autotune est savamment dosé, juste ce qu'il faut. C'est une cover qui est bien en accord avec ce qui se fait actuellement, à ce niveau-là rien à redire, dans l'ensemble c'est du bon travail, mais pour moi, il y a un gros problème dans le clip, c'est le jeu d'acteur, et ça pour chacun d'entre eux. Slimane qui a du mal à chanter par-dessus le playback lors du début de la chanson. Dajou le romantique, mais qui fait encore des blagues ainsi ? Tu m'étonnes qu'Ismeralda t'envoie directement dans la friendzone ? Et Gims, champion du monde, faut faire semblant de boire du Cyber Tiger Drink. Non mais sérieusement, le clip manque cruellement d'intensité, les acteurs ne vivent pas leur texte, parce qu'il y a un autre problème, encore plus gros. En gardant le tempo de la version originale, ils choisissent une certaine lenteur. Et ça, ça passe pas, car on les connaît pour des rythmes bien plus rapides, et que là, vraiment, faut avouer ce qui est, c'est lent. Garder le même tempo n'est pas en soi une erreur, mais dans la version originale, il y a toute cette tension musicale qui est amenée par les violons. Et ça, ça contribue à ce que la chanson monte en intensité. Tandis que la reprise de Nos Trois Compères, ça reste plat tout le long du morceau. Au-delà du tempo, au-delà de la composition musicale, il y a un dernier élément qui vraiment permet de dire que cette reprise n'était pas une bonne idée. C'est le manque de contexte. Il n'y a rien derrière. Comment pouvons-nous avoir de l'émotion en écoutant ce morceau s'il n'y a aucune histoire autour ? Dans la comédie musicale de Notre-Dame de Paris, il y avait Quasimodo, Frollo, Phoebus, trois hommes que tout sépare, mais qui sont réunis par une chose. L'amour qu'ils ont pour Esmeralda. Ils l'aiment cette fille. Ils l'aiment comme aucune autre. Ils l'aiment à en crever. Faut avouer que ça a quand même plus de gueule que ça. C'est ça le problème de cette reprise, c'est qu'elle nécessite d'avoir une histoire tout autour, sinon on ne comprend pas l'enjeu de cet amour interdit. S'attaquer à un standard de la comédie musicale française était un pari risqué, mais le morceau obtiendra quand même ses millions de vues sur YouTube. C'est juste dommage de ne pas avoir été jusqu'au bout des choses. Je suis certain qu'en se concentrant un peu plus sur l'intensité et l'émotion, ça aurait pu être une chanson qui se serait inscrite dans l'histoire de la musique. Si vous aussi vous avez l'envie de reprendre une chanson dans votre univers, pensez toujours avoir l'intention de vouloir faire mieux, mais aussi de comprendre les enjeux. Avec un peu d'intensité et d'authenticité, vous pourrez vous en voler vers les cieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !